La campagne aura été courte mais le duel houleux. Les deux candidats ont multiplié les rassemblements, à commencer par Nicolas Maduro qui a traversé sur une camionnette une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le président par intérim, avec le drapeau en guise de cap, martèle qu'il sera la prolongation de la politique d'Hugo Chavez. Pour ceux qui veulent savoir ce que je vais faire en tant que président, je vais appliquer le plan de la patrie, intégralement écrit de la main du président Hugo Chavez. Crédité de 10 points d'avance par les sondages, Nicolas Maduro n'a eu de cesse de dénoncer les complots de la bourgeoisie alliée à l'impérialisme américain pour discréditer son adversaire. Enrique Capriles, déjà battu par Hugo Chavez en 2012, exhorte les Vénézuéliens à ne pas se laisser berner par les mensonges. Il reproche notamment à son adversaire de s'abriter derrière son mentor. Aujourd'hui, je peux déclarer, je suis en mesure de déclarer que ce lundi, il y aura un nouveau Vénézuéla. En marge de ces querelles pour le pouvoir, le Vénézuéla est un pays économiquement exsangue. Il possède les plus grandes réserves de pétrole brut mondial mais a connu une inflation de 20% en 2012 et son déficit représente 15% de son PIB. Merci. Merci.